voilà donc je vais vous montrer ma portureuse rainureuse, une machine qui sert à rigidifier la tôle, faire des petites marques pour trouver la tôle, une simple tôle c'est un aliment de récupération, j'ai une petite rainure dessus, vous pouvez régler la distance du galeau par rapport à celle du bas, une butée pour faire des rainures droites, donc voilà vous poincez votre tôle, vous l'écrasez, et on tourne voilà donc voilà je peux pas trop si ça soit, vous avez une tôle avec deux petites bordures qui la rigidifie pas mal, donc ça la rend beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus résistante quoique au départ, au départ vous la prenez, voilà, et donc on se rend bien vite con que pour des petites tôles comme ça, pour des petites pièces ça va très bien, mais dès qu'on a des pièces ou des tôles, qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas tenir à une main, donc on est obligé de se mettre comme ceci, on n'a pas accès à la mini-vél derrière, donc c'est pour ça que j'ai récupéré un motoréducteur, il y a une armoire avec un petit transfo à l'intérieur, un bariac, et le tout est commandé par une petite pédale, je ne sais pas si on la voit, voilà, donc au final, le motoréducteur serait équipé d'un petit pignon de moteur, je sais pas encore, je peux calculer les réduction, et au dessus je pense une couronne pour réduire encore la vitesse du motoréducteur, même si elle n'est plus très rapide, et donc voilà, je crois que ça allume et ça allume, et quand on appuie sur la pédale, le motoréducteur se met en route, voilà, on peut faire varier sa vitesse, la vitesse assez faible, et il conserve encore assez de couple, même assez de vitesse avec le motoréducteur, donc je pense qu'en rajoutant une couronne et un pignon avec encore une bonne réduction, ça assayera très bien, je pense que j'aurai assez largement assez de couple pour bordurer mes tôles, c'est une machine qui accepte de la tôle jusqu'à environ un millimètre, un millimètre et demi maximum. Voilà, et voilà, donc cette fois-ci ça sera beaucoup plus facile avec ma tôle de me positionner ici, de me tenir sur ma pédale, et je pourrais la manipuler facilement. Donc il manque encore l'inverseur sur l'armoire qui me permettra de faire changer le sens de rotation de mes galets, je ne sais pas encore si je vais le ramener par ici pour le contrôler assez facilement avec un arrêt d'urgence, je ne sais pas ou sinon il sera sur l'armoire, je pense qu'il va rester sur l'armoire, donc voilà, ça sera beaucoup plus facile de s'en servir. Voilà.